Bonjour mes gens, bonjour, bonjour, coucou, vous allez bien ? Je viens prendre vos nouvelles. Vous savez que ça fait longtemps depuis le retour de Rennes où j'ai été prestée pour un mariage qui va passer pour 4 mariages, pour une une des miels, je ne vous ai pas encore raconté comment ça s'est passé, et donc voilà, parce qu'après je suis tombée malade, la maladie c'est quoi ? C'était juste le repos, la fatigue, donc voilà, entre temps, je suis très 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 occupée, je suis très occupée, très 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 occupée, et purée, ça c'est qui ça ? Ah Gaïa, dès le matin comme ça, les gens ont le don, tu sens qu'ils n'ont pas bien dormi, ils veulent contaminer les autres, hein ? Moi j'ai bien dormi, et je suis déjà debout depuis 6h, 6h20 exactement, j'ai eu le temps de me doucher, je suis sortie de la maison, il était 7h06, voilà, me faire ma petite beauté, coucou Malika, Landry, ça va ? Hein ? J'ai fait ma petite mise en beauté, tranquille, simple, comme d'hab, et maintenant je suis allée au marché, parce que samedi j'ai mariage, je vais à Tenon-les-Bains, je vais à Tenon-les-Bains samedi, apparemment c'est une région très 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 belle, il paraît que c'est beau là-bas et tout ça, tout le monde n'arrête pas de me dire qu'ah c'est joli, c'est joli, c'est joli, mais je ne sais même pas si j'aurai l'occasion d'en profiter, hein, de cette beauté, justement, je ne pourrai pas, en ce moment je cours, je n'arrête pas, mais bon, c'est pour une bonne cause, c'est pour ça que je cours, mais sinon, je viens vous dire que ça va, ça va, je vais bien, je me remets petit à petit, mais tout dans la vie, hein, ne vous ment pas, il faut trouver le temps de se reposer, peu importe ce que tu as beau faire, il faut trouver le temps de se reposer, le remède dans tout ça, c'est le repos, je vous assure, parce que si tu ne te reposes pas, ça va peser sur toi, ça va peser sur toi bien même, il faut trouver toujours un moment de se reposer, parce que quand on est malade, c'est à force d'accumuler, accumuler, accumuler, accumuler la fatigue, tu veux tout faire, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça, et ceci, et cela, et tout, tu accumules, tu accumules, je t'assure que tu te retrouves à la fin, non, moi, ce que je peux faire, c'est de trouver un moment quand je peux me reposer, comme ça, vraiment, je me repose, je me repose vraiment, donc c'est la fatigue qui était avec moi, c'est la fatigue, et quand je suis fatigué, je ne peux pas faire de direct, on dit qu'on cherche l'argent, il faut savoir chercher l'argent, savoir chercher l'argent, je vous assure mes gens, tu peux chercher cet argent là même, tu restes dans le cherchement, parce que trop chercher là même, ça te tue même finalement, même que tu ne profites même plus, moi, l'année prochaine, j'ai 50 ans, je veux que mes 50 ans arrivent vraiment, que je sois dans la santé, la joie, l'amour, le bien-être, et tout ça, hey, qui va se négliger là, madame, donc quand je peux dormir, je dors, je peux venir faire les directs et tout, je fais tous les jours, tous les jours, chaque temps, chaque temps, mais ça ne sert à rien parce que je me préfère que de venir vous faire plaisir, vous, vous êtes déjà allongé, mais moi, je serai en condition, surtout qu'avec les directs, là, tu viens, il faut te mettre en condition, hein, il faut te mettre bien, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et tout ça, trop de tracasserie, hein, donc là, j'étais au marché, je me suis levé tôt, j'étais au marché, je suis allé acheter le porc, parce que le porc, c'est soit le mercredi, soit le samedi, mais comme samedi, ce porc-là, il doit être mangé samedi, donc je ne peux pas l'acheter le samedi, parce qu'il faut qu'il voyage ce porc pour aller à ton nom, les bains, et du coup, je vais le faire, donc, il fallait que j'achète ça aujourd'hui, oui, et après, je m'en vais, je dépose à la maison, et je repars pour toute la journée, et oui, j'aurai l'occasion de vous en parler, c'est pour ça que vous ne me voyez pas, je ne suis pas très, 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 très réseau social, dans la vie, il faut faire des choix, ouais, et mon choix, je vous ai dit que, ces deux ans que j'ai pris, là, c'est mon choix, c'est pour ma vie, ouais, parce que les réseaux sociaux, là, tu peux finir par perdre ton intégrité, tu perds ta dignité, parce que tu veux faire plaisir aux gens, et à la fin, tu te retrouves la langue en train de racler, la langue pendante, ouais, non, tu te retrouves avec la langue pendante, eh oui, je parle sur vous, l'intérieur, je ne sais pas, hein, il n'y a que Lucas Landry qui m'a dit bonjour, le reste, vous êtes où, je vois que vous êtes 25, là, connectés, c'est quoi, je ne suis pas le seul, pour quelqu'un qui vient vous dire bonjour, c'est vrai que vous ne vous attendiez pas, moi, je vais souvent venir de temps en temps, pour le moment, je vous ai dit, je viens comme ça, là, de temps en temps, tout ce qu'elle vous demande, c'est moi, quand je publie, partagez, c'est un nom, c'est tout, quand je publie, partagez, parce que ce n'est que des publications que je peux, au moins, les cheveux blancs, ils ne me laissent pas, hein, et à tes aboies, non, Marie-Nathalie Constant, ça va ? Est-ce que ça va ? Je crois que je vais m'arrêter pour acheter les croissants et les pains au chocolat, aujourd'hui, c'est mercredi, non, je vais acheter pour moi et mes pères, oui, on va masquer ça comme ça, et mes pères, et voilà, j'ai parlé et maintenant, tout le monde réagit, Christelle Morel, comment ça va, moi, ça va très bien, ça va très bien, vous ne voyez pas ma mine, simple, hein, vraiment, très, très simple, comme je disais, l'année prochaine, j'ai mes 50 ans, mes jambes, il faut vraiment que ça vienne me trouver, que je sois bien, et tout, maintenant, il faut prendre soin de soi, hein, maintenant, même, c'est que, tu as même beau fait, tu t'es vesti, même à fond, l'ingratitude de la nature, même, te rappelle que mon frère, profite, profite, je vais m'arrêter à grand frère, qui veut des croissants ? Qui qui veut des croissants ? La fête des mères, elle est passée, qui qui veut des croissants ? C'est qui qui veut des croissants ? Des pains au chocolat ? Des pains au raisin ? C'est qui qui veut ? Qui ? Vous ne demandez pas, hein, bon, eh bien, écoutez, hein, on pique, vous ne voulez pas dire, c'est quand elle veut commencer à manger, que, oh, je veux, je veux, non, je ne fais que demander, qui veut des croissants ? Je tourne directement, parce que je ne perds pas le temps dès qu'elle est à 8h06, logiquement, je suis censée arriver à, il faut que je sois à la maison plus tard à 8h20, je débarrasse tout, c'est ici, oui, je débarrasse tout, et puis, 8h30, je suis partie, allons acheter les croissants, la mère, moi, je veux, je sois en pomme, tu veux, je sois en pomme, d'accord, ok, allez, on y va, j'ai fait une mauvaise manip avec le téléphone, c'est pour ça que ça fait ça, bonjour, 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 alors, je voudrais des pains de chocolat, des croissants, oui, on est qu'en aujourd'hui, j'ai raté la promo, c'était hier, c'est pas grave, c'est le mardi 5 et 5, c'est ça, 4 300, 4 pommes au chocolat, 4 300, 4 pommes au chocolat, voilà, non, au raisin, oui, je sois en pomme, juste un seul, ouh, elle va chercher les choux, ouh, « D'accord ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hello Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà Un moment donné On n'a pas le temps de tout faire Ce que j'ai fait là Je veux... Ça va ma chérie ? Le chausson aux pommes Alors, il y a le chausson aux pommes, il y a le croissant Chacun fait son choix Chausson aux pommes croissant Peu en chocolat Et puis les pains au raisin Voilà Voilà Tout ce que mes petits bouchons adorent Donc je leur ai pris ça J'ai pris aussi Pour... Pour... Voilà Pour... Pour... On va voir Dans la voiture Koro Il faut maigrir Koro Tu manges trop Koro Gnye gnie 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 Voilà pour Chalot du Panda Comme vous aimez en tout dans la vie Les gens voulaient savoir ce qui se passe Les gens ont des complexes ici dehors Voilà tiens c'est pour toi ma chérie Si pour elle elle se trouvait déjà grosse Et qu'il fallait qu'elle fasse du sport Parce que pour vous Vous les gens des réseaux sociaux là Vous qui passez le temps à critiquer les autres Ouais Donc si pour vous Elle est mince Parce que vous pensez peut-être qu'elle est venue vous faire plaisir Alors que peut-être Elle ne se sentait pas bien Elle a eu la chance d'avoir un mari qui l'encourage Dans ça Oh ça devient quand on la maltraite Comme vous n'aimez pas les gros Parce que pour vous Vous avez des critères Vous n'aimez pas les gros Ici dans les réseaux sociaux Oui quand tu es mince Ça veut dire que c'est un caractère C'est un critère type Sociétal Parce que quand tu es gros Ça devient un problème de société Voilà Donc Elle est donc devenue mince Ça devient que son mari Vous trouvez une raison encore Que c'est son mari Mais franchement Mais allez vous faire foutre Laissez les gens vivre la vie Qui vient savoir ce qui se passe dans vos vies Hein ? Elle l'a subi parce qu'elle est star Mais qui cherche à savoir ce qui se passe dans vos vies Moi là Que vous vaut-il manger tout ? Je ne dois pas manger parce que je vous Mouff 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 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans Elle a un peu du poids 5 ans Elle a trop mince et tout Mais attends Elle a son Elle a perdu Parce que justement Peut-être que ça ne lui allait pas vous êtes déjà là ou son mari la garde mal vous vous avez vos maris les vôtres sont où vos maris sont où pour s'occuper de vous ma part m'a aidé chaque temps il est avec moi il m'encourage dans ce que je fais vous voyez où hein et vous êtes là ce qui m'énerve ce qui m'en fait ce bouccière tente de faire quand tu es ici à facebook dès qu'ils connaissent un peu ta fragilité c'est à dire que c'est sorti au grand jour on t'affaiblit seulement encore avec ça il partait quelqu'un qui est déjà marié vous partez encore chercher quand elle était elle faisait les biboines vous ressortez tous ces biboines vous êtes normal là quelqu'un qui est déjà marié elle est dans son foyer elle vous dit même que ça va très bien vous vous voulez toujours créer un problème vous voulez toujours qu'il y ait quelque chose qui m'aide c'est pas possible et comme vous avez su un jour qu'il y a eu ce c'est quoi 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 avec Singhi là vous sortez déjà tous les archives de ça est-ce que vous savez que des fois ça peut créer des tensions dans les ménages est-ce que vous savez ça c'est à dire que les gens moi le conseil qu'ils donnent souvent c'est que quand tu as fait quelque chose assume seulement tu ne peux pas faire autrement tu ne peux pas faire autrement l'être humain est comme ça surtout le noir surtout le Camerounais le Camerounais est toujours là prêt à finir avec son frère vous êtes méchant vous êtes méchant vous vous avez déjà déduit tout de suite que dans son ménage ça ne va pas vous êtes qui ? quand elle partait se marier elle ne savait pas que cet homme était comme ça et puis même si elle doit divorcer demain elle va venir demander votre avis là voilà qu'il fait le conseil allez lui dire là-bas que vous n'aimez trop mais de me bezeba vous partez chercher tous ces biboines vous partez fouiller qu'elle n'était pas comme ça vous faites la comparaison jusqu'à vous vous ne savez pas que le foyer change donc c'est parce que tu es star que toi tu ne dois pas avoir des problèmes tu dois toujours être bien chaque temps, chaque temps pour tes gens pour les sorciers parce que j'appelle ça les sorciers vous croyez que les gens n'ont pas de vie merde je parle même comme ça ils poussillonnent même sur vous jusqu'à j'ai oublié même de manger je m'en prends ça c'est un peu vous fatiguez les gens ici dans les réseaux sociaux vous fatiguez vous fatiguez les gens quelqu'un a un problème elle n'a même pas de problème vous constatez que la silhouette n'est plus la même elle vous prouve aussi là que elle a fait des efforts c'est du genre quand elle mange elle prend elle vous a dit ici là elle vous explique comment est-ce qu'elle a fait elle vous dit ici là qu'elle pour perdre il a fallu du sport le sport ne fait pas maigrir il faut réduire des portions aussi alimentaires mais ça te permet de ça enchaîne très rapidement ton métabolisme pour pour qu'il travaille et là tu perds rapidement encore ceux qui donnent les verdicts même ceux qui n'ont jamais été mariés viennent s'asseoir ton mari te maltraite et même s'il maltraite c'est pour elle elle vient lui demander votre avis ou quelqu'un n'a pas de famille hum il y a pas de